Le Bloc québécois demande au gouvernement fédéral de créer un fonds de 50 millions de dollars pour aider les médias. Raymond, donc, demande qui fait suite, bien sûr, aux compressions importantes annoncées par TVA la semaine dernière. Oui, absolument. 547 emplois, faut-il le rappeler, à la grandeur du Québec. Restructuration majeure au niveau de la production des émissions, de la production des bulletins d'information également, particulièrement dans les régions du Québec. Alors, effectivement, le Bloc québécois réclame de la part du gouvernement Trudeau la création d'un fonds d'urgence de 50 millions de dollars pour venir en aide aux médias d'information. 50 millions, on dit que ça représente environ l'équivalent de trois mois des retombées de 200 millions de dollars par année anticipée de la loi C-18, qui a été adoptée par le Parlement fédéral et qui doit entrer en vigueur le mois prochain. Le Bloc qui réclame aussi la tenue d'États généraux, Michel, sur l'avenir des médias au Canada. Martin Champoux dit que tout ça, c'est nécessaire pour arrêter l'hémorragie. On peut l'écouter. Quand le plus gros télédiffuseur privé au Québec coupe dans sa production d'émissions interne, quand on perd ainsi un véhicule de la culture québécoise, je pense qu'on a passé l'étape des drapeaux rouges, des boutons d'alarme. On est rendu vraiment sur le bouton panique, puis il faut qu'on réagisse maintenant. On n'a plus le luxe d'attendre. Réaction du gouvernement, Raymond? La ministre fédérale du Patrimoine, Pascale Saint-Onge, ne ferme pas la porte. On peut l'écouter. On regarde ce qu'on peut faire pour le moment. Il y a déjà des programmes en place. Puis on va continuer de supporter les médias de la façon la plus efficace possible. Mais ce qui est important dans n'importe quel programme qu'on va faire, c'est que ce soit accessible à tous. Et également que ça protège l'indépendance des médias, puis c'est ça qu'on garde en tête. Le débat se poursuit plusieurs jours encore après cette annonce du côté de TVA. Ça risque aussi de faire partie de la période des questions cet après-midi. Merci beaucoup, Raymond. Il n'y a pas de quoi.